Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3 La Chasse Sauvage avec Géralt de Rive. Nous venions juste de couronner Ceris à la tête de Skellige dans le cadre de la mission Frères d'Armes à Skellige justement. Et il nous restait une quête secondaire à terminer et il fallait que nous allions parler au forgeron de ici. Par contre je sais pas où il est. Est-ce qu'il est dans le sous-sol ? Non on dirait pas. Pourtant il devrait être par là non ? Il faut que j'attende la journée. On va peut-être faire ça. Déjà on peut peut-être améliorer un peu nos objets. On va bien voir si j'attends le petit matin là. C'est peut-être un peu tôt. Ah le voilà. C'est qui ? Non ça c'est l'armurier. Ça c'est le forgeron. Je peux pas lui parler ? Pourquoi je peux pas parler au forgeron ? What the fuck ? Salutations à nouveau. Je savais que vous passeriez. C'était prévisible. Ah oui ? L'armurerie la mieux achalandée de tout Skellige est ici même. Au château de Kertroll. C'est bien connu. Alors je sais pas si... Ah bah ce sera l'occasion de regarder notre nouveau équipement. Euh... Je cherche un maître artisan capable de me forger une cuirasse de qualité supérieure. Pour ça, les vrais maîtres c'est les nains. Fergus... Paraitrait qu'il se terre quelque part avec Hélène. Bah ça on s'est... On a déjà parlé à son apprenti. Alors, euh... Mauvais artisan pour les arbalètes. Certes. Alors on a les bottes de l'école de l'ours. Bah qui sont meilleures que celles qu'on a actuellement. Euh... Griffon. Griffon supérieur. Loup. Alors l'école de l'ours m'ont l'air pas mal. Et par contre pour avoir les supérieurs il nous faut l'école de l'ours améliorée. Bon déjà on peut peut-être faire ça. Les bottes de l'école de l'ours. Ensuite je pense peut-être l'armure de l'école de l'ours. Alors gantelet de l'école de l'ours. Ils sont meilleurs que ceux qu'on a. Parfait. École de l'ours améliorée au passage. Et supérieure c'est du niveau 30. Donc on va attendre. Ensuite. Pantalon de l'école de l'ours. On peut pas faire le supérieur malheureusement. Et du coup l'armure de l'école de l'ours. Et en plus on a l'améliorée donc c'est parfait. Voilà. Et là on est 9h25. Et du coup on pourra atteindre le niveau 30 pour avoir la supérieure. Je peux lui faire tout réparer au passage. Voilà. On va démonter des choses je pense. Le destin. Ah bah ça c'est l'épée que m'a donnée l'autre. Dommage. Elle avait l'air cool. Ça coûte cher le démontage. Les trucs de l'école de l'ours ça en garde. La mort venue du ciel. Ah c'est une nouvelle arme qu'on a récupérée en fait. D'accord. En termes de commerce. On devrait pouvoir leur vendre un petit peu des choses. Dont l'escarbille. Caroline. L'épée longue de Skellige. On entend l'honneur d'assassin. Ça aussi. Les gantles de pisteurs. Ok. Alors. Déjà. Au revoir. Adieu. Déjà on peut s'équiper du coup. Avec. Toutes ces nouvelles choses. Donc ça c'est. École de l'ours améliorée. Elle est pas. Elle est pas si belle que ça. École de l'ours. École de l'ours. Et. Il nous reste les bottes. Putain de chat qui fait tout tomber. Je vous jure. Bottes de l'école de l'ours. Ah je préférais les habits de l'école du chat honnêtement. Je trouvais plus sympa. Peut-être qu'on améliorera celle de l'école du chat de toute façon. Après. Intensité du site d'Igni. Il m'intéresse pas trop. Voyons voir qu'est-ce qu'on aurait d'autre qu'on pourrait mettre dessus. On a de l'intensité de Axie. Intensité de 5% sur le signe Ken. C'est pas énorme. Mais on va se mettre ça. Irden. Arda. Axie. Ouais. Ça serait pas mal de rester sur du 10% quand même après. L'on vient avec de l'inni. On devrait pouvoir le faire. J'avais pas des carreaux d'arvalet qui traînaient un peu meilleurs que ceux que j'ai actuellement. Voilà. La mort venue du ciel fait plus 1 de dégâts. Après cette arbalète là fait plus 4. Donc on va plutôt utiliser celle là. Ok. Et ensuite il faut qu'on parle au forgeron. Il est où le forgeron ? C'est lui là-bas. Pourquoi je peux pas lui parler à ce mec ? C'est bizarre. Surveille tes manières. Attendez. On va attendre une heure. Il est toujours en train de faire du rien. Ah ça y est. Bon déjà. J'ai trouvé une autre. Je crois que ceci vous était destiné. Une lettre de ma mère ? Elle écrit que c'est ma soeur pour me la remettre. Où l'avez-vous trouvé ? Mieux vaut ne pas demander. Quoi ? Mais pourquoi ça ? Vous l'avez dépouillé et tué c'est ça ? Et maintenant votre conscience vous ronge. Et type comme vous c'est toujours la même chose. Hors de ma vue sale mutant. Ok. Bon bah je crois que je peux pas trop lui demander de me faire une épée. Vous m'avez quoi encore ? Dégagez avant que je vous fasse un peu. Dommage. Bon c'est pas grave. Ok. Donc quête terminée. C'était rapide. Et du coup ce qu'on va faire... Frère d'âme Novigrad. Ou alors on fait des quêtes secondaires. On va voir qu'est-ce qu'on a comme truc qui nous reste encore. On aurait ça au pire à ce qu'élige. Le tournoi de Gwyn, c'est pas trop notre truc pour l'instant. Ça c'est un peu haut niveau. Ça c'était un peu juste aussi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner effectivement... Effectivement, on va faire frère d'âme Vélène. Aider Kera Metz. On va voir c'était quoi sa quête à elle déjà. A Vélène elle se trouvait sa quête. Ah oui. Il faut que je retrouve Nidas à l'esturgeon doré, c'est vrai. Putain les bûchers finalement, il va falloir que je les fasse un jour. Mais après, à part des courses et ce genre de choses, je ne sais plus quelle est la quête de Kera Metz. Ça, ça m'embête pas mal quand même. Bon alors, on va faire un saut à Novigrad. C'est notre mission. Tu peux arrêter les conneries Spock ? Ça suffit maintenant. Bon, je veux aller voir mon forgeron, lui. Donc on va aller à la place du Yark direct. Ah merde. Ah oui, c'est vrai, putain. Pardon. Comme ça, il va pouvoir probablement nous forger nos belles épées de l'école de l'ours. Allez, on y va. Retournons à Novigrad. Peut-être qu'on va y rester un petit peu d'ailleurs. Je pense qu'on a des choses encore à faire dans cette région. Je m'en rappelle plus trop. Allez, va pour la pièce du Yark. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Ces chats, je vous jure, il y a des moments où ils pètent un câble, comme ça, là, puis ils décident de tout faire tomber, de casser les choses. Et d'attaquer avec leurs griffes aussi. Hein, saloperie ? Bon, allez, on reprend. Au final, cette armure de l'école de l'ours est pas trop trop mal, quand même. Mais c'est pas ma préférée. Faudra qu'on voit à quoi ressemble aussi celle de l'école du chat. Elle devrait être sympa. Alors, avant d'aller à l'esturgeon doré pour... Quoique, on peut le faire sur la route. Je vais quand même mettre un marqueur pour aller voir le forgeron juste après. Normalement, c'est celui-là. Donc déjà, on va récupérer les thunes. Alors ça, c'était le type qu'on avait récupéré une perle noire à Skellige, justement, et qu'on avait rencontré devant ce bar. L'esturgeon doré. Donc on peut retourner le voir pour récolter notre paiement. Où est-ce qu'il est ? C'est lui, là, non ? Ouais. Gérald, sorceleur et chasseur de perles. Chose promise, chose nue. Voici votre or. Sans vous, je n'aurais jamais réussi. Ça en valait la peine ? Oui, sans doute. A priori, non. Je pense que l'État est content. Si elle ne vous a pas sauté au cou, c'est une sacrée ingrate. C'est... un peu plus compliqué que ça. Elle est... malade. C'est sa tête. Ça ne tourne plus très rond. Elle a commencé par oublier des choses, puis par ne plus reconnaître les gens. même moi. Et maintenant, elle a arrêté de parler. Ça doit être dur. Je pensais que voir la perle lui ferait plaisir, que ça réveillerait quelque chose, mais on parlait souvent de cette promesse stupide. On en plaisantait entre nous, mais ça n'a rien changé. Tout ce qu'il a fait pour elle... C'est dur, hein ? Adieu, Gérald. Bonne chance sur la voie. Merci. Et toi, bonne chance. Aussi. Ah, c'est... c'est horrible. Ok, bon. Allons jeter un oeil à notre forgeron favori pour qu'il nous fasse de magnifiques épées. On est au moins. On est quoi ? On est à la moitié du niveau. D'ailleurs, j'ai un point de compétence à dépenser. Niveau 26. Je pourrais améliorer ce truc de l'attaque rapide. Non. Oui. Voilà. Ok. Il faut que je l'utilise un peu cette attaque. Je ne l'ai pas trop utilisée depuis que je l'ai débloquée. Ok. Bon. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu à Vélan. Oups là. J'ai failli prendre le feu. Bon. A tori. Bonjour Gérald. Hébert. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Une belle épée. Pourriez-vous me forger quelque chose ? Alors. L'arbalète de l'école de chat. Niveau 29 de toute façon. Ensuite. Des carreaux. Non. Pas spécialement. Mais franchement. Pourquoi est-ce qu'on voit les gantelés ? Je ne comprends pas. Ça ne sert à rien de montrer les trucs d'armure si c'est un mec qui ne peut pas les faire. Bon alors. Qu'est-ce qu'on a comme épée ? On a des trucs vraiment pourris. Celle-là, elle poutre. Niveau 37. Niveau 42. Niveau 27. Ah. On y est presque. L'épée de Scoia-Tel. L'épée du Lassie. Plus 6 de dégâts seulement. Épée en acier de l'école de l'ours. Moins 20. Épée en acier de l'école de la vie. Père moins 169. École du Chaman. 44. École du Griffon. École du Griffon de maître. Mais niveau 34. Supérieur. Niveau 26. Ah. On pourrait passer à l'école du Griffon supérieur. Mais il nous faut l'école du Griffon améliorée dans ce cas. Après, on a quoi d'autre ? Ouais. Ben, je crois qu'on va partir là-dessus. École du Griffon. Donc, on prend celle de base. On l'améliore. Et on la passe en supérieur. Niveau 26. Parfait. On pourrait créer celle de maître. Mais autant attendre du coup. Et pour les épées en argent, qu'est-ce qu'on a ? Niveau 37. Niveau 26. La Faucheuse est pas mal. Pleureuse. Niveau 31. Ensuite, niveau 23. Thora Herne. OK. Alors, École de l'ours de base est meilleure. Et si je la passe à améliorer, c'est du niveau 25. Ensuite, on a l'école de chasse supérieure qui est à plus 99. Ah ouais, non, mais c'est supérieur. Donc, je peux pas la faire. Et épée en argent de maître. Ouais, c'est que du niveau 16. Donc, du coup, effectivement, école de l'ours améliorée serait très bien. Ouais, a l'air de poutrer correctement. Voilà. OK. Je peux retirer peut-être un peu des améliorations. OK. Je vais les garder, je pense, celles-là. C'est quoi ça ? Kimond de sorceleur épais en acier. Je comprends pas. Je suis en train de retirer les améliorations. Pourquoi serait-elle détruite ces améliorations ? Bizarre. On pourrait refroguer quelques trucs. Les bottes en peau de necker. Pantalon de ma hacam. L'armure du parjure. Curace. Je garde les trucs de l'école du chat parce que je pourrais les améliorer avec l'école du chat améliorée quand je l'aurai débloqué. Adieu. OK. Alors, voyons voir. Donc, on a l'école de l'ours améliorée. Hop. L'école du griffon supérieur. On fait un peu de tout, nous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus ? J'ai pas mieux. Si, j'ai beaucoup mieux. 30 perforants. C'est sympa ça. Je vais mettre sur les pieds en argent. 5% de chancellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 5% de dégâts. 5% d'empoisonnement. On peut rien faire avec ces pierres uniques de base là pour en avoir des meilleures. Affliger le gel. Pas mal le gel. C'est sur les armures. Allez, on va mettre de l'incinération. Voilà. Ça me semble pas mal. Elles sont belles ces épées. Ok. Donc. Je te crois bien. 1 pour le prix de 2. Non, c'était plutôt 2 pour le prix d'un. Je crois que tu voulais dire. Alors, on va faire un saut à notre réserve pour pouvoir justement déposer les équipements de l'école du chat. et il faudrait bien que je pense à aller les récupérer le jour où j'en aurai besoin du coup. Des mages ont mis le feu à la maison du chasseur. De quoi il parle ? Il y a ma réserve juste là. Alors, c'est quoi ? C'est transféré, bouton A. Ça, là aussi. Ça aussi. Ça. Ah. Ça. Du coup, ces épées, j'ai pas besoin de les garder. En fait, je peux les vendre. Alors, du coup, j'ai pas mal d'équipements ici. École du griffon, école du chat. Après, j'ai plein de trucs aussi qui me restent. Des vêtements, des beaux vêtements. J'ai de l'école du griffon qui traîne aussi. Ok, il faut que je me le note dans un coin de l'esprit, ça. École du griffon et école du chat on a dans la réserve. Ok. Bon, bah du coup, vu l'heure qu'il est, on va peut-être pas débarrer avec cette cat ici, bien que ce serait pas mal parce qu'on est pas loin comme ça, du coup, en fait. Voyons voir. On peut aller parler à Jigstra ici. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette région ? Ça, c'est aller parler à l'espèce d'espion. On pourrait aller faire un saut ici, vite fait et ici. C'est vrai que cette région-là, on l'a quasiment pas explorée, en fait. On va faire un peu de ça avant de reprendre la quête principale parce que je préférais la prendre en début d'épisode, en fait. Donc, on va juste se faire vite fait un voyage rapide. On va y voir. Au pont du Hierarche, ça ira très bien. Pardon, pardon, merci. J'en ai marre de tout ça. en garde, sorceleur. Alors, c'est quoi ce village où on ne serait jamais allé a priori ? Celui-là. Allons voir. Ok. Ah, il y avait une course dans le coin, du coup. Ok. On va aller s'occuper de ça. ça fait bizarre de ne plus être à skellige. J'ai fait beaucoup de skellige ces derniers temps. C'est agréable de revenir un peu sur le continent aussi. Les environs, l'environnement est vraiment très différent. C'est plus ensoleillé quelque part. Du moins, c'est plus chaleureux, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Un sorceleur. Enchère et en lance. Un sorceleur. Oui, c'est moi. Il est où le panneau d'affichage ? Ah, il est là. Je suis bête. Regardons-nous ici. Chère associée savante, cours de Nilfgaardia. Échange force de travail contre nourriture. Annonce. Ouais. Ouvrier agricole demandé. Recherche marchand pour partenariat. Ce n'était pas des... Ouais, on a juste débloqué des marqueurs pour des lieux non découverts, en fait. Ouais, quelques lieux non découverts. Il n'y en a que deux en l'occurrence qui sont juste à côté. Il n'y a que ça. Vous êtes sérieux ? Mouais. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner en ville et puis prochain épisode, on va s'attaquer effectivement à un frère d'armes. C'est juste pour deux lieux. Je préfère y retourner plus tard. Je ne vais pas consacrer à un épisode entier pour deux lieux. Donc, on va s'attaquer à ça au début de l'épisode suivant. Je pense que c'est l'idéal de faire ça en début d'épisode. Comme ça, ça permet vraiment d'introduire directement en début d'épisode. Allez, on démarre avec ça. Comme ça, je pense que c'est l'idéal. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de The Witcher 3. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada